Merci. C'est plein, vous les mettez. Non, monsieur Nicolas, c'est pas ça, vous les mettez ailleurs, mais maintenant, on a l'impression de se trouver dans une carte. Alors, premier aspect, au nom de l'équipe de Joël, qui dirige ce pôle de compétitivité, je voulais vous souhaiter la bienvenue et vous expliquer à quel point cette matinée et cette journée est totalement exceptionnelle. Vous êtes en réalité les spectateurs d'un événement et les acteurs d'un événement totalement exceptionnel. Ma première remarque, c'est que ce pôle de compétitivité que j'ai l'honneur de présider, enfin, vous savez, les présidents, c'est très honorifique, mais la réalité de l'activité, c'est évidemment Joël qui la manage et son équipe, c'est... On va peut-être arrêter là, parce que franchement, c'est rasoir. Vous rentrez, vous sortez, mais vous... C'est que le pôle de compétitivité est en charge, dans notre pays, d'animer, de développer, de créer tout ce qui concerne les FinTech. Et aujourd'hui, comme l'a dit notre charmant et sympathique animateur, il va non seulement y avoir une matinée absolument top, ouverte par Bernard, qui est le patron de l'Association française d'assurance, la nouvelle, toute nouvelle Association française d'assurance, et clôturée par Nicolas Dufour, qui est le patron d'ABPI. Donc, on a un événement qui est un événement, en réalité, de labellisation, mais encadré de manière très talentueuse. Et puis, en parallèle, avec les 1 200 personnes que vous allez représenter tout au long de la journée, 1 200 personnes, c'est absolument hallucinant, il va y avoir 400 rendez-vous, qui sont des rendez-vous entre les FinTech, les investisseurs, ceci et cela, quelque chose qui va bouillonner, qui crée un véritable marché des FinTech dans notre pays. Et ça, c'est absolument exceptionnel. Et c'est la raison pour laquelle je trouve qu'aujourd'hui, nous allons faire progresser d'un pas de géant la finance dans notre pays. J'ajoute que notre logique à nous, au pôle de compétitivité, c'est de faire deux fois par an des labellisations, de donner des labels. Il y en a eu, je crois, 340 qui ont été donnés depuis la création de ce processus de labellisation. Il y en aura 40 aujourd'hui, je crois qu'il y en a exactement 40. Et lorsque l'on dit labellisation, ça signifie que nous nous engageons, nous, le pôle de compétitivité, d'abord à les suivre. On a créé avec Antoine Issovski, qui est un des vice-présidents du pôle, un comité de suivi. Et on s'aperçoit, ce qui est très important, que sur les 340 que nous avons déjà labellisés, il y en a 90% qui continuent à exister, prospérer, soit dans le cadre de grandes banques ou de grandes assurances, soit de manière individuelle. Mais en réalité, le label est suivi d'une vie qui est en réalité une pérennité qui est très importante. Et c'est ça qu'il faut qu'on se met en tête. Deuxième aspect, avec Albert Olivier, qui est au nom de vice-président, nous avons créé un comité d'investissement qui permet d'essayer de rapprocher les investisseurs de ces fintechs. Je vais vous dire à quel point ça me paraît important pour les années qui viennent. Et donc, on est, j'allais dire, très en écoute de toutes ces petites entreprises, ces petites structures qui ont besoin de prospérer. Je rajoute que je crois que chacune des fintechs labellisées a droit à trois jours de conseils donnés par les sociétés de conseils, qui sont des sociétés qui nous soutiennent, nous, le pôle de compétitivité. Donc, je ne veux pas toutes les citer, mais elles sont toutes exceptionnelles. Vous savez, il y a toujours une formule, quand on a oublié les noms, on dit « ils se reconnaîtront ». Vous voyez, c'est une astuce d'habituer des estrades. Mais dans la réalité, ce qui compte, c'est que nos fintechs soient suivis et, j'allais dire, permettent de se développer. Alors, deuxième remarque, les fintechs dans notre pays, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on est parti dans une bagarre absolument géante sur les places financières, c'est-à-dire l'idée que la place de Paris puisse retrouver ou peut retrouver une première place en Europe continentale, utiliser l'affaire du Brexit pour pouvoir dire « c'est à Paris que doivent revenir les banques, les assureurs japonais, américains, etc. » L'aventure est loin d'être gagnée parce que, dans les faits, bien évidemment, nos petits camarades de Francfort n'ont pas du tout décidé qu'ils avaient abandonné la partie loin de là. Mais on va tenter le coup. Et dans cette opération, on a en réalité deux atouts. On a un premier atout qui est le fait que le système des grandes banques et des grands assureurs français ou assureurs étrangers mais implantés en France est très puissant. Le système des banques français par rapport, par exemple, au système allemand est en réalité très supérieur. C'est un élément fondamental. Et puis, dans notre parfois désordre bien connu, il y a ce génie français qui fait qu'il y a énormément de talents, énormément de capacités, d'inventions. Et ça se traduit dans ce domaine-là par les fintechs qui, en réalité, touchent à peu près tous les domaines de la banque de la finance, d'assurance, avec beaucoup, beaucoup de talents. Alors, il faut que nous arrivions à faire deux choses. C'est ça le défi. C'est avec Joël qu'on continue, que Joël continue à créer cette formidable émulation qui existe. Et là-dessus, il y a beaucoup de désordre là aussi. C'est comme toujours en France. On a beaucoup de mal à s'organiser. Mais le pôle est là pour essayer de canaliser tous les efforts pour les fintechs. C'est notre responsabilité. Il faut, deuxième aspect, que les relations avec les grandes institutions financières soient les meilleures possibles. Parce qu'il peut toujours arriver que les institutions financières se sentent un peu agressées. Quand vous commencez à modifier les moyens de paiement et que vous commencez à avoir des petites boîtes qui vous inventent des dispositifs, c'est sûr que telle ou telle institution peut se sentir attaquée. Et donc, il faut éviter cette affaire parce que nous avons besoin des uns et des autres, des petits et des grands. Et puis, troisième aspect, la difficulté, comme toujours, dans notre pays. Nous sommes récemment le pays le plus imaginatif, le plus talentueux en démarrage de petites entreprises de technologie. Mais lorsque l'on regarde ce qu'on appelle les licornes, vous savez, les licornes, c'est ces boîtes, ces start-up qui ont cru très rapidement et qui sont devenues à un moment des entreprises qui font plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. J'ai regardé les chiffres pour les FinTech. Il y en a sur les 24 licornes FinTech recensées. La majorité sont américaines, évidemment. Pas mal sont anglaises, quelques-unes japonaises, deux ou trois pays qui sont à droite, à gauche, et il y en a une qui est française. Donc, il faut qu'on arrive à faire croître ces petites FinTech et leur permettre de devenir, non pas rachetées par des FinTech étrangères, mais qu'elles puissent se développer dans l'écosystème français. Voilà. Donc, c'est un pari formidable qu'on a aujourd'hui. Je pense que jamais, depuis qu'on a lancé cette opération de labellisation, jamais il y a eu un succès de ce niveau-là. Vraiment un grand merci à notre amie Joël, c'est formidable ce qu'elle fait. Mais derrière tout ça, c'est deux objectifs qu'il faut avoir gardés en tête. Il faut que la place de Paris arrive à conserver et peut-être à développer son rôle majeur en Europe. Et deuxième aspect, il faut que ce talent de, j'allais dire, de technologie, cette capacité que vous allez voir tout à l'heure, qui est absolument incroyable, de toutes ces boîtes qui se créent et de gens qui ont une pêche d'enfer, mais qui ont du mal à prospérer, à se développer. Il faut qu'on arrive à stabiliser le système par une très bonne, j'allais dire, organisation avec les grandes institutions financières et puis une capacité de financer leur développement de manière soit autonome, soit à l'intérieur des grandes institutions. Mais voilà ce qu'il faut arriver à faire. Donc, aujourd'hui, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel par l'enjeu, c'est exceptionnel par, j'allais dire, la qualité de ce qui est fait. 1 200 personnes inscrites, il y aura bien 2 ou 3 qui vont trouver qu'il fait froid ce matin, mais ça fait quand même plus de 1 000 personnes. 400 rendez-vous qui sont ces rendez-vous entre les uns et les autres, les 3e, pour arriver à les faire vivre. Mais c'est vous qui êtes formidables et dans cette opération, et il me reste juste à accueillir le plus formidable de nous tous. J'ai eu un jour le malheur de dire qu'il avait été le meilleur président de la FFSA, c'était l'époque de la FFSA, depuis 20 ans. Et ça m'avait eu un gros souci parce qu'un des précédents présidents de la FFSA a jugé que ça n'était pas totalement rigoureux. Alors, je peux dire sans problème que c'est le meilleur président de la FFSA, parce que c'est le premier, ce ne sera pas le dernier, et qu'il est depuis 3 mois. Donc vous pouvez l'applaudir, et moi aussi d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !